Donc on va partir, partir pour très loin, la Russie, l'immensité, partir pour le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots sur le mot partir, par rapport à l'exotisme, le dépaysement ? Qu'est-ce que c'est que partir, voyager ? Je ne sais pas très bien, mais je sais, j'ai quand même quelques idées dessus. Sur cette affaire. Mais quand on part, enfin on part, je pars toujours pour un but précis. Je veux dire par là, pour faire un documentaire par exemple, ou pour me renseigner, enfin pour prendre des notes en vue de la préparation d'un livre, par exemple le météorologue, etc. Mais en même temps, qu'est-ce qui me pousse à partir ? Qu'est-ce qui fait que je me trouve mieux relativement quand je suis loin de chez moi que quand je suis chez moi ? C'est un peu mystérieux quand même pour moi. Je pense qu'on écrit, moi en tout cas, et beaucoup d'autres que je connais, parce que, par une espèce d'insatisfaction ou d'inquiétude, voilà, je rappelle donc inquiétude, ça veut dire celui qui n'est pas couillé tous, celui qui n'est pas cuillé, celui qui n'est pas tranquille, quoi. Bon, voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'on se met à écrire, et je pense que voyager, c'est une espèce de, comment dire, de transcription dans l'espace, de transcription sur la peau du monde, comme ça, de cette insatisfaction, de cette inquiétude, qui est fondamentale, qui est au départ, et qui fait qu'on écrit. Il y a aussi, il y a aussi le fait que, quand on est loin, quand on est dans, par exemple, la Russie, dans un pays dont on met, enfin, à force maintenant, comme j'ai fait une trentaine de voyages, je finis par en maîtriser certains codes, quand même, mais au début, c'était un pays complètement étrange pour moi. Et donc on est, toute proportion gardée, un peu dans la situation du tout petit enfant qui doit découvrir le monde, qui doit découvrir la langue, qui doit découvrir les mots pour dire les choses. Et ça, c'est bien, c'est bien, c'est très, alors c'est très, comment dire, c'est un peu douloureux, enfin, c'est fatigant, etc. Mais c'est très bien pour un écrivain. De se trouver, de perdre ses habitudes. Il n'y a rien de pire pour un écrivain que tout ce qui est accoutumé. Il n'y a rien de pire que le lieu commun. Il n'y a rien de pire que l'expression toute faite, etc. Donc se trouver, par la force de ce déplacement, dans un lieu où il faut ouvrir grand ses oreilles, ouvrir grand ses yeux, tous ses sens, etc., essayer de capter, essayer de comprendre, même aller, je l'ai écrit là aussi quelque part, mais même aller dîner le soir dans un restaurant est un truc qui vous demande d'être, comment dire, une espèce d'être aux aguets comme une bête féroce. Bon, je veux dire, il faut essayer de voir où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on va être bien reçu, comment... Enfin bon. Donc voilà, il y a tout cet apprentissage de l'insolite. Ça n'est pas l'exotisme que je recherche. D'ailleurs, sans ça, je ne dirais peut-être pas tout le temps en Russie. Ça n'est pas le... Bien sûr, c'est pas l'aventure, quoi. D'autant plus qu'il y a de moins... Enfin, parfois, il y a des voyages qui sont aventureux, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à proprement parler d'une aventure. Il y a aussi l'idée, mais alors là, qui est une idée complètement irrationnelle, que quelque chose ou quelqu'un vous attend loin, voilà. Que c'est plus probable, oui, qu'il va se passer quelque chose, qu'il va se passer quelque chose plus tôt à Vladivostok qu'à Paris VIe, voilà, ou à la flèche. Bon, mais c'est une idée irrationnelle. En général, il ne se passe rien de particulier, mais bon, on a un peu cette idée, quand même. L'idée enfantine, en effet. Mais c'est bien, je répète, mais c'est bien d'être un peu ramené à la condition enfantine. Est-ce qu'on part tout de suite à Kaboul, ou est-ce qu'on attend, ou est-ce qu'on part en Russie ? Je vous l'ai dit, vous avez la liberté d'aller là où vous voulez, de nous emmener là où vous voulez. Ce petit bout de texte que je vais lire, oui, c'est sur Kaboul en 1994, si je ne m'abuse. En tout cas, pendant une... La ville était partagée entre deux camps rivaux. D'un côté, il y avait Massoud, qui a été tué depuis, et puis de l'autre, un type qui, malheureusement, n'a pas été tué, parce que c'est vraiment un salopard, qui s'appelle Gulbudin Ekmatyar. Enfin, bref, en tout cas, ça se tirait dessus des deux côtés, etc. Et j'avais été envoyé là-bas, parce qu'il m'est arrivé de faire... Je n'ai jamais été journaliste, mais il m'est arrivé de faire le journaliste. Et donc, là, je faisais le journaliste, parce qu'il y a évidemment une grande... Enfin, il y a une différence entre l'écriture... L'écriture littéraire, disons, et l'écriture journalistique, mais enfin, quelquefois, ça se rapproche jusqu'à se toucher. Bon. Voilà. En tout cas, là, j'étais dans ma peau de journaliste. De l'autre côté de la ligne de front, Jadé Maïwand, les anciens Champs-Élysées de Kaboul, offrent un spectacle de désolation monumentale. Grand pan de murs tragiques, éboulis de gravats, fouillis de ferrailles que le feu a tordu et soudés comme des spaghettis trop cuits. Le relief aberrant des ruines, où s'emmêlent ombres et lumières, se confond avec les plissements, les rides, les failles des montagnes en arrière-plan. Loin des rêves modernistes, la ville retourne à la pure géologie. Il n'y a plus guère que des Moudjahidines pour camper dans ces décors romantiques. Ali Reza est l'un d'eux. Il est assis sur une chaise au milieu de la dévastation du quartier de Shindawol. Casque de tankiste russe sur la tête, fusil d'assaut entre les genoux, grenades et chargeurs sanglés sur la poitrine. Il a 16 ans. Cela fait un an qu'il fait ce job, si l'on peut dire. Ali Reza est chiite, lui aussi, tout comme le commandant Chafi, seulement il est dans l'autre camp, Ouahrakat. Qu'est-ce qu'il fait ? Il garde son quartier. Il est extrêmement rieur comme un gamin. Et pas avant tard avec ça. Lorsque je lui demande s'il a déjà tué un ennemi, il me répond que non, il ne croit pas. Mais blessé, ça, oui, des gens du Hesbre. Il a six frères. Son père est porte-fait. Il gagne dans les 8 000 Afghanis par jour, environ 2 dollars. Lui touche 25 000 Afghanis par mois du Harakat. Mais pour ce prix-là, le parti le nourrit. Son aîné, un moudj aussi, est parti en Iran. Ali Reza n'est pas encore devenu un tueur. Il se sent fatigué de faire la guerre. Lorsqu'elle sera terminée, si Dieu le veut, il voudrait bien aller à l'école. Mais il n'a pas le choix. C'est la faute à Goulboudine, qui est assoiffée du sang des gens. Ça, c'est une citation à lui. Il me conduit à son corps de garde, une pièce dans un immeuble éboulé, surchauffée par un poêle dont la fumée pique les yeux. Ses frères d'armes m'offrent le thé. Au mur, à côté des portraits de Khomeini, un tableau représente le cheval de l'imam Hussein revenant sans son maître de la bataille de Kerbala, tête basse de tristesse, la croupe hérissée de flèches. Je ne peux pas entendre raconter cette histoire sans pleurer, me dit l'un des Moudjahidines qu'on vient de porter tel un gros bébé barbu dans la pièce. Il a eu les deux jambes arrachées par une mine il y a deux mois. Bon, voilà, je vous ai lu ça, je ne sais pas pourquoi, mais parce que disons que ça, c'est un des... Oui, il y a des côtés de moins en moins fréquents, je dois dire, parce que les journaux n'ont plus beaucoup recours à des gens comme moi. Les journaux n'ont pas d'argent, n'ont plus de publicité, etc. Enfin bref, de moins en moins de lecteurs, donc ils ne font plus appel à des gens comme moi. Et l'un des côtés quand même de mon activité, de mon activité y compris d'écriture, et l'une des façons de voyager, pas la principale, mais ça a été quand même des choses comme ça, c'est-à-dire de faire du journalisme et dans des endroits un peu agités. Vous savez à ce moment-là que ce pays, cette immensité, va beaucoup compter pour vous. À ce moment-là, en 86, premier voyage, vous sentez que vous allez retourner 26 fois ? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout, mais voilà, l'espace, l'immensité, c'est vraiment le pays de l'immensité. Je rappelle toujours ce chiffre, donc à la gare de Vladivostok, au terminus du Transsibérien, enfin de toute façon, tous les kilomètres, il y a des petits panneaux sur le bord de la voie qui marquent le kilométrage depuis Moscou, et le kilomètre final, c'est 9 288. Bon, donc 9 288 kilomètres, c'est... Voilà, c'est... C'est vrai que les gens qui parlent toujours des grands espaces américains, etc., m'énervent un peu, parce que... Enfin, ils ne m'énervent pas, ils ont raison, et c'est vaste aussi, les États-Unis. Mais je veux dire, la Sibérie, c'est infiniment plus vaste. J'ai lu dans un bouquin américain, justement, ou anglais, je ne sais plus, que j'ai... Une chose un peu amusante, que si on mettait les États-Unis plus l'Europe de l'Ouest dans la Sibérie, eh bien, il restera encore de la place. Bon. Donc voilà, alors l'espace, déjà, me fascinait, oui, et puis déjà aussi, quand même, le fait, en effet, que ça avait été, dans le XXe siècle, le pays de l'espérance révolutionnaire dans le monde entier, enfin bon, et très vite, le pays du désespoir révolutionnaire, enfin, voilà, de la police, des camps, du goulag, etc., enfin, toutes ces choses-là. Bon. Donc voilà, il y avait déjà tous ces éléments-là que je connaissais et qui pouvaient me... qui auraient pu me faire imaginer que j'y reviendrais. Mais jamais je n'aurais imaginé que j'y reviendrais tant de fois et... voilà, et si longuement. Aimer la Sibérie, ça ne se fait pas. Pourtant, ce nom terrible a pour moi un charme secret. D'abord, il est beau. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais il est beau. La Beauce, par exemple, ça n'est pas beau. Rouen, non plus. Ça ne tient pas à l'abri EFT parce que Rome, mettons, est agréable à l'oreille de l'imaginaire, comme Vancouver, Valparaiso, Calcutta, mais aussi Dunkerque ou Cherbourg. Ça n'est pas seulement une question de distance. ou comme Yenisei, Lena, Indigirka, Krasnoyarsk. Ceux qui ne sentent pas ça, c'est qu'ils ignorent la musique des noms. On ne les voit pas dans les gares, les aéroports lointains se plairent à murmurer la litanie des destinations affichées, ce qui est pourtant un des plaisirs les plus secrets et les moins vulgaires des voyages. Les noms ont une couleur, une odeur, comme celle des toffes, leur texture s'offre au toucher. Il en est qui ont l'expansion des choses infinies. Sibérie, ça sonne bien, vaste, comme Sahara. J'y entends teinter le fer, j'y vois briller la fourrure des Yblines, j'y vois une étoile fondre telle du sel dans l'eau noire, comme dans un poème de Mandelstam, et plus pure la mort, plus âcre le malheur, et la terre plus cruelle et plus vraie. Maintenant, laissons les sons. Je précise que j'ai fait exprès de faire une assonance, enfin bon, laissons les sons. Bon, maintenant, laissons les sons. Je parcours l'article que consacre à cette partie asiatique de l'URSS, l'encyclopédie Larousse du XXe siècle, édition de 1931, un des livres dans lesquels j'ai appris à lire et surtout à m'abandonner à la rêverie géographique. J'y tombe sur les mots de fleuves géants, d'immenses solitudes, d'interminables rivages baignés de mers glacées. Je comprends qu'il s'agit d'un endroit de la terre où elle ne fait pas les choses à moitié. Curieusement, cette expression qui est venue sous ma plume, je m'aperçois bientôt qu'elle est celle de Gogol à la fin des âmes mortes, cette terre qui n'a pas fait les choses à demi, mais s'est étendue comme une tâche d'huile sur la moitié du monde. On est dans le colossal, pas dans la délicatesse. Je dis d'ailleurs que le climat est rude et excessif, que dans la région de Verkoyansk, la différence entre les plus hautes et les plus basses températures dépasse 100 degrés. Voilà décidément un pays dont on peut dire ce que Baudelaire disait de Hugo, l'excessif, l'immense forme son domaine naturel. On peut préférer les petites musiques, bien sûr, cela a son charme, c'est assez français, mais moi, je ne déteste pas que la terre ne fasse pas dans la dentelle. L'emphase est un péché littéraire, pas un défaut géographique. C'est vous, Olivier Roland, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada